Le ministère des Haïtiens 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 C'est en 2002 qu'Haïti ratifiait l'accord de Chagoua Hamas d'y réviser et que nous vignons membres à part entière de CARICOM. La CARICOM, c'est 15 pays, c'est 18 millions d'habitants avec Haïti qui représente plus de la moitié. Haïti, c'est un peu plus de 10 millions d'habitants et tout reste 14 pays, il y a fait à peu près 8 millions d'habitants. La CARICOM, c'est une économie qui dépendent en pile de services financiers. Donc, il y a une banque, c'est banque offshore, c'est des moules, ils viennent placer des cobles là-dedans, et c'est une principale industrie de ces pays. La CARICOM, c'est également une économie qui chita en pile ce tourisme. À part de Trinidad et Tobago, qui, les mêmes, liguent en pile mine, et liguent en économie relativement plus diversifiée dans la région 1, au Réunion-Prin-Jamaïque. Sinon, c'est Haïti qui gagne potentiel beaucoup plus intéressant pour approfiter d'échanges commerciaux dans CARICOM. Par rapport à la mode de spécialisation économie sérieux et par rapport à ça, Haïti, représenté dans la région 1. Il se trouve que depuis 2002, que nos siens traités Chagoua Hamas, qui disait ça, nous a dit qu'Haïti, par exemple, il est fort qu'il fait d'un point de vue institutionnel pour permettre que les pays a profité de l'appartenance à la CARICOM. M'agradine, qu'on chiffre pour, ben, nous, exemple, c'est que le commerce entre pays et en région 1, à la limite dérisoire, Haïti exportait pour à peu près 68-69 millions de gourdes seulement en 2011-2012 dans les pays membres de la CARICOM. L'y importait pour à peu près un peu plus de 7 milliards de gourdes. Moi, des fonds évois, dans l'intervention, on m'était fait avant, on m'était parlé de 4 milliards, mais en fait, c'est 7 milliards de gourdes, au total, un peu plus de 7 milliards de gourdes de produits que nous importait, qui vignent de CARICOM-là, alors que nous exportait, c'est-à-dire nous vendons en pays, c'est-à-dire seulement pour 100 millions de gourdes, c'est-à-dire moins de 2 millions de dollars américains. C'est en façon de dire que nous puissons assez peu d'appartenance à la CARICOM-là. Alors, Fondacour, il dit nous que CARICOM, c'est 15 pays, c'est 18 millions d'habitants, mais c'est quand même une région qui attirait à peu près 23 millions de touristes l'année dernière. Alors, naturellement, dans le chiffre, ça, Fondacour, on peut compter un pays, c'est le Mexique, parce que les comtés touristes qui allaient dans Cancun, dans la statistique de Cumbanula, y compris aussi à la République Dominicaine, alors que la République Dominicaine n'est pas membre CARICOM, la République Dominicaine n'est pas membre CARICOM, qui est même un autre type d'organisation politique, mais n'est pas membre CARICOM. Alors, avec 23 millions de touristes et 18 millions de citoyens, donc en population stable de 18 millions, en population flottante d'à peu près 23 millions, donc à compter à peu près 41 millions de monde par année qui a fonctionné dans le bloc, dans le CARICOM, on va parler de CARICOM, on va parler de CARICOM. Et nous dit, pour le monde qui a regardé et qui comprennent spécialisation au pays SAO, c'est des opportunités extraordinaires que ça a représentées pour le pays d'Haïti. Parce que si vous allez, on prend un exemple d'un pays qui a à peu près une journée de distance d'Haïti, les Bahamas, c'est 300 000 citoyens, Bahamas, c'est 1,5 million de touristes par année. Bahamas n'a pas produit pratiquement grand-chose. Donc, il y a même eu, je suis là sous transaction financière, sous touristes. Imaginez que nous-mêmes nous avons décidé que nous avons spécialisé agriculteurs, pour nous, profiter de demandes qui existaient là, dans nos pays SAO. Comme nous connaissons, CARICOM est présidé par notre président de la République, président Michel-Joseph Mateli. Et nous connaissons, dès lundi, et m'a dit qu'il est venu, pour aller à un grand rencontre dans le pays, à côté que l'ensemble des pays membres de la CARICOM a puissent participer à la forme annuelle qu'il y a fait. Et nous-mêmes, nous avons décidé de rencontrer avec, non seulement le ministre de la Comité, et le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, pour nous poser des problèmes. Et non seulement poser des problèmes, mais nous avons plus de précisions sur l'agenda qu'il y a gagné, et qui retombe économique qu'il y a gagné par rapport à l'encontre. Vous n'avez pas dit qu'il y a parlé des marchés libres, et Haïti, nous ne connaissons pas de produits. Et nous avons décidé de rencontrer l'agenda qu'il y a gagné par rapport à l'économie, et nous avons décidé de rencontrer les problèmes des Haïtiens, qui vivent dans les petits pays, comme les droits de l'eau, les matins, les grignes, les bras, les bras, les bras, etc. Et poser l'ensemble des problèmes de nos compatriotes Haïtiens, qui sont en République Dominique, et nous avons décidé de faire des mesures, pour permettre, non seulement, d'avoir un droit à Haïtiens à vous garanti, et d'avoir un droit à prendre à qui vous travaillez, et les offres de travail, permettent que vous avez un garanti, si vous avez un droit à rentrer avec l'agenda ou dans le pays, vous ne pouvez pas rentrer avec quelque chose d'autre. Alors, en gros, ce n'est pas quelques problèmes que nous avons posé, et vous avez même tout à l'encontre.